On retourne à Nice ce matin. Bonjour Nourdine Desbari. Bonjour. Bienvenue à vous sur RMC, merci d'être en ligne avec nous. Vous êtes le président de l'association Nice Moulins Solidarité 06. Les Moulins, c'est le nom de votre quartier, quartier en deuil depuis ce terrible incendie hier matin qui a coûté la vie à 7 personnes d'une même famille dont 4 enfants. Incendie criminel, on va y revenir. Vous avez participé à un rassemblement hier soir. Quelle est l'atmosphère dans le quartier ? L'atmosphère est très simple. Il y a par le deuil que tout le monde ressent. C'est une très grosse colère envers les élus, envers la communauté, envers tout. Parce que justement, c'est des faits qu'on avait avertis depuis plusieurs années. Les habitants commencent à en avoir marre. Ce drame a encore fait ressentir ce manquement des déséluis. Du coup, une très grosse colère qui a dû être ressentie par vous. D'ailleurs, vos confrères étaient là. Qui s'est exprimée notamment envers le maire de Nice, Christian Estrosi, qui est venu dans le quartier hier soir. À quoi est liée cette colère ? C'est au fait qu'on s'oriente, je le disais, vers une piste criminelle. Trois jeunes sont recherchés encore ce matin. Ils ont été filmés en train de rentrer dans l'immeuble. Et on sait que de l'essence a été déversée dans l'escalier, piste criminelle, qui pourrait être liée au trafic de drogue. C'est ça qui vous met en colère ? C'est ça, puisqu'on avait averti depuis plusieurs années qu'un drame comme ça pouvait arriver. Et c'est ça qui met en colère. Donc il y a ça, plus le laisser aller des élus par rapport justement à ces habitants. En plus, les gens du quartier pensent à leur quartier, bien sûr, mais à tous les quartiers de France, parce que c'est à peu près pareil dans tous les quartiers. Et c'est vrai que le maire, actuellement, du moins la municipalité, l'État, n'aide pas les quartiers. Ils font des rénovations à Tiers-Larigaud, mais ce n'est pas ce qu'on demande exactement. Ce qu'il a demandé, c'est de la sécurité totale. Il y a eu effectivement un grand programme de rénovation qui a bénéficié au quartier. Plus de 200 millions d'euros investis depuis 2010. Mais il y a ce trafic de drogue qui est partout dans le quartier. Décrivez-nous un petit peu à quel point ce quartier subit ces trafics. Alors, à quel point il subit, c'est le subit fortement, parce qu'il y a des faits nouveaux qui arrivent au fur et à mesure. C'est que c'est des gens d'extérieur qui arrivent. On va panier qu'il y en a quelques-uns à l'intérieur. Mais c'est des gens d'extérieur qui arrivent, des nouveaux jeunes qui arrivent de l'extérieur. Donc du coup, il y a de plus en plus de mal à contenir ces trafics. C'est quoi ? C'est des points de deal au pied des immeubles ? C'est des halls qui sont occupés ? Ça va même plus loin. On a carrément des points de deal qui sont mis dans des appartements. D'ailleurs, je vais vous annoncer que les habitants de ce bâtiment complet ont essayé de porter plainte contre le garde des autres habitants pour mise en danger de la vie d'autrui. Contre le bailleur social ? Contre le bailleur social, oui. Parce que tout simplement, des locaux sont mis à disposition aux dealers. Quel type de locaux sont mis à disposition des dealers ? Par exemple, des loges de gardiens. Par exemple, il y a plus de deux ans au bailleur. C'est-à-dire que les trafiquants s'installent dans la loge du gardien pour installer leur point de deal ? Tout à fait. Que ça a été signalé. Ils faisaient même des fêtes le week-end. Dans ce même bâtiment, dans cette même entrée. Et cette famille, qui est une famille d'origine comorienne qui vivait au 7e étage, a priori n'était pas visée ? Est-ce que vous la connaissiez ? Elle n'avait a priori rien à voir avec tous ces trafics, c'est ça ? Mon frère n'a été pas visée parce que déjà, c'était les voisins directs de mon beau-frère. Donc mon beau-frère qui n'est pas aidé actuellement. Et en plus, un des enfants était entraîneur à la Esmoulin, donc un club de foot du quartier. Ils n'étaient pas impliqués du tout dans le trafic de drogue. Ma nièce les avait aidés à leur installation il y a quelques années en arrière. Donc je peux vous assurer que c'est une famille sans histoire. Ce qui vous met d'autant plus en colère. C'est pour ça, oui. C'est plus à fait ça. Ça me met d'autant plus en colère. Et il y a cela. Et en plus, il faut savoir que quand même, on va dire, dans notre chance, dans notre malheur, on a quand même eu la chance que ce n'est pas l'immeuble qui a pris feu complet. Parce qu'il ne faut pas blé que le départ de feu était au deuxième, troisième, premier, deuxième, troisième étage. Donc imaginez-vous que ça aurait pu être tout l'immeuble qui aurait pu feu. Et donc tout l'immeuble, c'est quand même 14 appartements. Donc 14 familles avec une moyenne de 4 personnes par famille. Mais vous faites vite le calcul. Qui sont des familles qui sont toutes évacuées. Il y a une forme de solidarité pour les aider. Où est-ce qu'elles sont relogées aujourd'hui ? Alors actuellement, on a mis la pression. Actuellement, ils ont été à l'hôtel cette nuit. Et après, ils vont tous être relogés dans des nouveaux logements. Puisqu'on leur a mis la pression. Donc en fin de compte, il ne faut plus qu'ils réintègrent ces logements-là. De toute façon, ils ne peuvent pas. C'est un quartier qui se serre les coudes ce matin ? Ah oui. Franchement, ils se serrent tous les coudes. Bon, il y a quelques tensions maintenant un peu. Parce qu'il y a la colère qui est arrivée. Il commence à être grave. Mais honnêtement, ils se serrent tous les coudes. On a une solidarité, même entre les associations. On a une solidarité qui a été très forte. Et qui a toujours été dans le quartier. C'est vraiment l'âme du quartier. Là, ça a réveillé l'âme du quartier qui existe depuis des années. Qu'est-ce que vous demandez ce matin, Nourdine Desbari ? Vous demandez plus de policiers au pied de ces immeubles ? Alors, plus de policiers, ça ne sert strictement à rien. Plus de policiers. Ce qu'on discutait avec des policiers. En même temps, ça ne sert strictement à rien. Plus d'enquêteurs pour la police. Oui, ça, je le reconnais. Il en manque de enquêteurs. C'est plus de justice. C'est-à-dire que la justice, c'est un travail plus sévère. Et plus de prévention aussi pour les jeunes. C'est surtout ça qu'on demande. Pour pouvoir gangrener, il n'y a que cela. On ne peut pas punir. Imaginez-vous. Vous avez été un dealer qui gagne 200 000 euros par an. Il se prend deux ans de prison. Vous croyez que deux ans de prison avec un salaire moyen de 25 000 euros ? On va dire pas 20 000 euros. Ça va leur faire quelque chose. Pas grand-chose. Et vous, vous avez l'impression, avec votre association, finalement, d'agir. Mais vous craignez que ce ne soit qu'une goutte d'eau face à ces énormes trafics ? Ah oui, c'est complètement une goutte d'eau. Je n'agis pas contre les trafics. Je ne suis pas là pour ça. Je suis là pour aider les locataires sur notre problématique. Sur les charges qui sont... Ce qui met en plus d'autant plus en colère des gens, c'est des charges énormes qu'ils reçoivent, encore une fois cette année, avec des augmentations énormes pour une cité qui est complètement dégradée, même avec la rénovation, elle est complètement dégradée, ils vivent dans les salubrités avec des punaises de lit, avec des rats. Le bailleur ne fait rien du tout. Donc ça devient pour eux, ça devient invivable. Et vous nous annoncez, je le redis, Nourine Desbari, vous nous annoncez donc cette plainte qui sera déposée par les habitants contre le bailleur social pour avoir mis à disposition, vous nous le dites ce matin, des locaux, notamment la loge du gardien à certains trafiquants. Merci d'avoir été en direct avec nous, Nourine Desbari, président de l'association Nice. Moulin Solidarité 06.